Pour moi, l'économie souhaitable, c'est une économie qui est à la fois sobre, régénérative, juste, c'est-à-dire dans laquelle la création de richesses, la création de valeurs, s'inscrit dans le respect de ce qu'on appelle les frontières planétaires. Et je rappelle que 50% de la population de la planète n'émettent que 7% des émissions cumulées entre 1990 et 2015, alors qu'à l'inverse, le 1% les plus riches du point de vue du revenu sont responsables des émissions de 15% des émissions d'équivalent CO2. Je pense qu'il y a encore assez peu de personnes qui sont climato-sceptiques, mais enfin, on continue à en trouver. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de fonctionnement du type faire l'autruche. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire des biais d'optimisme, le fait qu'on a intégré un certain nombre de critères qui nous rendent très difficile l'acceptation, justement, de la finitude de nos limites. Et donc, les freins, je dirais qu'ils sont autant éthiques, psychologiques, voire spirituels, que des freins technologiques et financiers. Et qu'au fond, c'est ça un des grands défis pour nous tous, c'est de reconnaître les émotions qui nous traversent et comment regarder avec lucidité ces sentiments qui nous habitent pour essayer de les traverser et d'en faire des leviers de transformation positive. Le terme de croissance ou de décroissance est souvent un peu piégé parce que la première chose, c'est de se demander de quoi on parle. Alors, certains parlent de croissance qualitative plutôt que quantitative pour souligner qu'il s'agit de promouvoir une meilleure qualité des liens, ce qui peut passer par moins de surconsommation d'un certain nombre de biens et de services. Alors, nous savons qu'actuellement, l'augmentation du PIB par habitant est tirée aux deux tiers par l'augmentation de la consommation énergétique par habitant. Et ça, c'est absolument insoutenable. Ça suppose de réfléchir différemment. Et je rappelle que, par exemple, l'idée qu'on arrive à transformer nos économies en s'appuyant, par exemple, sur le passage de la voiture thermique à la voiture électrique sans sobriété, c'est un rêve. Parce que les voitures électriques utilisent quatre fois plus de cuivre pour chaque voiture. Et en plus, il faut du cuivre pour les bornes. Et c'est la même chose pour le lithium. Je ne sais plus pas exactement dans quelle proportion. Et voilà, il y a un certain nombre de minerais qui sont absolument nécessaires. Mais ça, ça n'est pas possible d'imaginer qu'on y arrive sans une plus grande sobriété dans un certain nombre d'usages, c'est-à-dire sans réduire nos consommations. Il y a eu tout un tas d'initiatives pour proposer des termes peut-être qui soient plus appelants que le terme de décroissance. Par exemple, en parlant, comme le faisait Jean-Baptiste de Foucault, d'abondance frugale, ou quand on parle de sobriété heureuse et solidaire, je pense qu'il y a une partie de l'expression qui fait signe vers, ou qui fait même image, vers une société désirable, dans laquelle il fait bon vivre ensemble. Et ça, c'est que le fait de réduire un certain nombre de nos consommations ne nous empêche pas, au contraire, de bien vivre ensemble. Alors, ce qui est urgent, c'est que les trajectoires des entreprises et en général les trajectoires de nos sociétés visent l'accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire le moins de 2 degrés, en principe 1,5 degrés d'augmentation de la température d'ici la fin du siècle, ce qui veut dire la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est un objectif. La question, c'est de savoir quelles sont les mesures, les dispositifs, et donc les trajectoires mises en œuvre par les entreprises pour y arriver, ça suppose vraiment d'articuler beaucoup plus fortement que ça n'est le cas aujourd'hui les enjeux financiers et extra-financiers. Et je rappelle qu'une étude récente sur les critères dits ESG, environnement, social, gouvernance, en termes de critères d'investissement socialement responsable, une étude récente a montré que ces critères ESG ne sont absolument pas alignés avec les défis climatiques, contrairement à ce que leur titre devrait souligner, c'est qu'en réalité, il s'agit pour les entreprises et pour les acteurs financiers de regarder ce qui, dans les évolutions, notamment climatiques, écologiques actuelles, risque de limiter la rentabilité des entreprises. Donc, voilà, des études comme celle-là montrent qu'on marche sur la tête et qu'il est vraiment urgent de faire en sorte qu'on regarde comment la valeur est créée et comment elle est partagée, là encore, toujours en respectant un plancher social et un plafond environnemental, ce qui suppose de travailler sur l'évolution des normes comptables, et ça, c'est une question absolument décisive si on veut que les entreprises comptabilisent ceux qui comptent vraiment, comme disent certains, ce qui suppose aussi de regarder, donc non seulement ce que je viens d'évoquer, les critères d'investissement socialement responsable, mais aussi les critères de fiscalité, ce qu'on appelle les prix de transfert, alors c'est un peu technique, mais c'est les prix des biens et services qui sont échangés à l'intérieur des grands groupes, intrafires, mais qui représentent plus de 60% du commerce mondial. Voilà, il s'agit aussi de regarder les écarts de rémunération et la façon dont la masse salariale est partagée dans une entreprise, mais aussi au long des chaînes de valeur mondiales. Voilà, et là encore, donc tous ces critères-là sont des critères qui ne sont pas directement écologiques ou sociaux, mais en fait qui conditionnent le fait que les entreprises puissent toutes aller vers des modèles écologiquement et socialement soutenables. Alors l'expérience du Campus de la Transition que j'ai co-fondée il y a 4 ans et demi maintenant est une expérience dans laquelle nous essayons de former des personnes qui peuvent être des étudiants, des enseignants-chercheurs, des praticiens aux enjeux de ce que nous appelons la grande transition, c'est-à-dire une transition qui est à la fois écologique, économique, sociale, culturelle, qui touche nos représentations collectives et puis qui est aussi une transition dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qui nous invite à réfléchir à nos manières de vivre, de nous déplacer, de consommer, de nous alimenter, de nous chauffer, etc. Et du coup, dans les formations que nous proposons, nous avons écrit un livre collectif qui est le manuel de la grande transition, qui est un ouvrage dans lequel nous essayons de faire réfléchir nos lecteurs, mais aussi les personnes avec lesquelles nous organisons des formations à une expérience qui nous fait prendre conscience que nous avons des portes d'entrée différentes dans la grande transition. Et nous avons organisé ce manuel, nous organisons nos formations autour de six portes qui sont six façons de concevoir les changements nécessaires pour mettre en transition nos sociétés, nos entreprises et nos propres existences. Alors, ces six portes, elles sont liées au diagnostic, prendre conscience que nous sommes dans un monde fini et du coup, c'est avoir de meilleures connaissances en termes de diagnostic autour du climat, autour de la biodiversité, les enjeux relatifs à ces fameuses frontières planétaires. C'est une première porte qu'on a appelée la porte Oikos qui est liée à la maison commune. Une deuxième porte, c'est la question des critères de discernement pour un monde désirable, ce qui veut dire se réfléchir à ce que nous entendons justement comme une vie de qualité, comme le bien-vivre aujourd'hui et demain et réfléchir aux responsabilités pour différents types d'acteurs et à des critères de justice pour nous-mêmes et pour d'autres, plus largement. Ça, c'est la porte dite ETHOS. Puis ensuite, on a une porte qu'on a appelée NOMOS qui rejoint bien les questions à la fois économiques, juridiques et politiques et qui est une porte qui s'intéresse à la manière dont nos modèles fonctionnent, aux instruments de mesure, d'évaluation et puis qui nous permet de réfléchir aux évolutions nécessaires du droit, notamment aux droits qui s'appliquent aux acteurs économiques, mais plus largement, et puis qui nous permet aussi de réfléchir à ce que peuvent être des démocraties plus écologiques. Donc ça, c'est la porte NOMOS. Ensuite, on a une porte Logos qui consiste à reconnaître que changer les règles du jeu, c'est important, mais ça n'est pas suffisant pour nous faire bouger collectivement. Et on a besoin de réfléchir à des récits différents, au rôle des arts, comment faire évoluer nos imaginaires d'une vie de qualité. Et donc, cette porte Logos, elle nous permet d'aborder le rôle de rationalité dite symbolique. Puis nous avons la porte Praxis qui a trait aux pratiques, aux acteurs, aux échelles de l'action, depuis l'échelle très locale, l'échelle des territoires, des filières, jusqu'aux enjeux globaux. Et puis enfin, la porte DUNAMIS qui nous permet de reconnaître que tout ça peut être des défis qui sont colossaux et nous avons besoin de nous reconnecter, comme on le dit, à nous-mêmes, aux autres, à la nature, et à plus grand que nous, pour ceux qui sont croyants, peut-être à Dieu, à la transcendance, et pour puiser, voilà, dans ces ressources éthiques et spirituelles de la force pour pouvoir affronter les défis. Eh bien, je dirais, allez-y ! Il y a plein de choses à faire, justement, pour aider à la transformation de nos sociétés. Je pense que les entreprises ont un rôle clé à jouer, qu'on parle beaucoup de créativité et entrepreneuriale et que c'est vraiment ça qui est en jeu. Réussir à cultiver suffisamment de lucidité à l'égard de ce qui se passe pour orienter nos économies dans la bonne direction. Je crois que ça suppose aussi de reconnaître qu'aucun acteur n'a la solution tout seul, que nous faisons tous partie de la solution et que ça demande de réfléchir à nos responsabilités collectives. Il y a sans doute beaucoup à faire pour que les chefs d'entreprise discutent avec des jeunes qui souvent ont un diagnostic très, très aiguisé sur la gravité et l'urgence écologiques, qui se laissent interpeller et bousculer et puis qu'ils puissent aussi témoigner d'une forme de sagesse et d'expérience et qui peut permettre de joindre des compétences des uns et des autres pour avancer. Et là, je crois que les compétences que nous avons à cultiver sont aussi ce que certains appellent des soft skills, ou des compétences dites relationnelles, émotionnelles. Cette capacité à aller de l'avant avec courage et à cultiver ce que François Julien appelle la décoïncidence. C'est-à-dire que bien souvent dans nos vies, nous collons un certain nombre de choses à certaines convictions dont nous ne voulons pas nous défaire, nous avons des habitudes et parfois ce sont des mauvaises habitudes, même si elles ne sont pas voulues avec l'idée de nuire à d'autres. De fait, ce que nous faisons a des conséquences très négatives du point de vue de l'impact social et écologique. Donc comment nous remettre en cause et d'une manière qui soit aussi très positive. Et je crois que nous avons de tas de ressources à notre disposition qui nous permettent de jamais perdre l'espérance. Derrière les menaces qui sont bien réelles, il y a la possibilité aussi d'agir de façon espérante. Et ça, je pense que les leaders ont un grand rôle à jouer. Merci. 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 Merci.